Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Nous sommes à l'intérieur de la zone franche Midpark, non loin de l'aéroport Mohamed V à Casablanca. C'est ici que se trouve l'usine Bombardier, un fleuron de l'industrie aéronautique nationale. Seulement voilà, c'était la première semaine du mois de mai, l'information est tombée comme une bombe. Le groupe industriel Bombardier a annoncé la mise en vente de ses activités à Belfast en Irlande du Nord, mais aussi à Casablanca. Entre temps, il y a eu la sortie du ministre de l'Industrie et du Commerce, puis celle du chef de gouvernement. Les deux responsables se veulent rassurants, notamment sur la question de la préservation de l'emploi. Mais cela n'a pas suffi pour autant pour apaiser les craintes non seulement sur l'avenir de l'usine de Casablanca, mais surtout sur les perspectives de développement de la jeune industrie aéronautique marocaine. Voilà pourquoi nous nous retrouvons ici, chez Bombardier Casablanca. Nous avons rendez-vous avec le numéro 1 de la filiale marocaine du groupe Bombardier. C'est sa première sortie médiatique depuis la mise en vente de l'usine de Casablanca. A tout de suite. Steven Orr, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président, directeur général de Bombardier Maroc. Alors, vous êtes un pur produit Bombardier, plus de 37 ans au sein de services, au sein du groupe Bombardier. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité. Vous avez été, entre autres, directeur des opérations à Belfast. Vous avez été vice-président des qualités des fournisseurs à Montréal. Et puis, en 2014, vous avez été nommé vice-président, directeur général de Bombardier Maroc. Alors, Steven, on ne va pas s'attarder sur les raisons qui ont poussé Bombardier à se retirer du marché marocain. Mais j'évoquerai au moins deux raisons qui ont été citées dans le communiqué de Bombardier. Un, les difficultés financières que connaît le groupe. Deux, la volonté de se concentrer sur votre cœur de métier, à savoir l'aviation des affaires. Est-ce que, à votre avis, ces deux éléments suffisent pour justifier le départ de Bombardier du marché marocain ? D'accord. Je veux commencer par dire que Bombardier ne quitte pas le Maroc. Ça serait trop simple à dire. Nous devons d'abord comprendre la stratégie globale de Bombardier, comme tu as déjà dit. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième année du plein de redressement de la société. À cette étape, Bombardier doit consolider ses activités en deux entités uniques. Bombardier Transport qui fait les trains et la nouvelle entité Bombardier Aviation qui se concentrera principalement dans les avions d'affaires. Pour ce faire, on a décidé de vendre nos activités aérostructures de sites de Belfast et Casablanca dans une seule offre avec l'intention de maintenir les produits de Bombardier dans les deux sites. Donc, on peut dire que Bombardier ne quitte pas ni le Maroc, ni Belfast en élan du Nord. Bien au contraire, Bombardier et moi personnellement sont très satisfiés de notre expérience au Maroc. Sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et l'engagement de Muley Hafid Al Alamey, j'ai vécu dans un environnement très favorable et dans des conditions spéciales. Le support du gouvernement a été à l'auteur avec la présence d'instituts de formation spécialisés en aéronautique et un capital humain jeune, bien éduqué, talentueux et qui apprend vite. La structure des coûts manufacturés est très compétitive. Ça nous a permis de gagner avec le site de Belfast un contrat très important, celui de l'inverseur de poussée de l'avion NIO A320. Donc, je veux dire que notre présence au Maroc nous a permis d'être compétitifs à l'échelle internationale sur le marché global. Par conséquent, nous avons l'intention de continuer à développer notre chaîne d'approvisionnement locale afin d'accroître notre compétitivité. Et le site du Maroc continuera de faire partie de l'avenir de Bombardier et jouer un rôle important dans sa chaîne d'approvisionnement. L'évolution de l'aéronautique au Maroc est un très bon signe que ce pays est devenu un acteur important à l'échelle internationale. Alors, il y a quelques jours, le ministre de l'Industrie et du Commerce a évoqué un appel d'offres qui a été lancé pour choisir le repreneur de l'usine de Casablanca. Où en est cette opération de cession ? À ce moment, on est dans la première étape avec cette action. Est-ce que l'appel d'offres a été lancé ? À ce moment, je ne peux pas dire si c'est lancé exactement ou si c'est en train d'être lancé. Alors, le ministre de l'Industrie et du Commerce a dit que dans trois semaines, on saura l'identité du repreneur du site du Casablanca. Est-ce que vous confirmez ce plan-in ? Nous venons d'annoncer l'intention de vendre les sites et ce processus est à son début. D'accord ? Nous allons communiquer dès que la situation évolue. Vu le taille des deux sites, Maroc et de Belfast, ils sont très grands. Le processus de vente prend le temps nécessaire pour trouver un acheteur responsable et sérieux. Et ça, c'est le plus important. On va trouver un acheteur responsable et très sérieux. Ça va prendre un peu de temps. Alors, Steven, quand vous dites un acheteur responsable et sérieux, est-ce qu'il y a des critères précis sur lesquels vous insistez dans le choix de celui qui va reprendre l'usine de Casablanca ? Moi, je n'ai pas les critères en détail comme ça. Mais tu peux imaginer c'est quoi une société responsable pour continuer le développement et tout, et sérieux aussi. Alors, l'opération de cession, elle est gérée à partir du siège du groupe à Montréal, c'est ça ? Oui, ça va être géré par le siège à Montréal. Oui, exactement. Et vous, en tant que filiale au Maroc, est-ce que vous êtes impliqué dans ce processus de cession ? Parfois, je vais être impliqué. Parfois, les gens à Belfast vont être impliqués, bien sûr. Mais à ce moment, je ne peux pas parler sur les détails comme ça. Est-ce qu'il y aura un seul repreneur pour les deux sites, du Casablanca et de Belfast, ou bien ils vont être cédés séparément à deux repreneurs différents ? Nous, on va vendre les deux ensemble, comme une entreprise unique. Alors, plusieurs groupes internationaux auraient manifesté leur intérêt pour la reprise, pour l'achat de l'usine de Casablanca. Quelques noms, il y a Airbus, GKN, Spirit, il y a même un groupe financier du nom de Onyx. Est-ce que vous confirmez ces noms ? Tu sais, je ne peux pas faire la spéculation à ce moment, mais je peux dire qu'on a dit avant que tout le processus va être géré par le siège à Montréal. Quand le siège a quelque chose pour annoncer, ils vont annoncer et on va annoncer en même temps. Alors, quelques mois avant l'annonce de la mise en vente de l'usine de Casablanca et de l'usine de Belfast, il y a eu le lancement de l'extension du site de Casablanca. Alors, les gens se posent la question, comment se fait-il que Bombardier s'apprête à quitter le marché marocain et en même temps se lance dans un nouveau projet d'investissement, dans une extension du site de Casablanca ? Est-ce que cela répond à une logique business pour valoriser un petit peu la structure casablancaise ? Ou bien, ce serait juste pour être en ligne avec les engagements que vous êtes fixés avec le gouvernement marocain ? C'est un peu de mélange, mais comme j'ai déjà dit, on peut dire que Bombardier ne quitte pas le Maroc parce que le produit va rester. Nous avons annoncé l'extension de notre site pour les activités d'assemblage de l'inverseur de puce et de NIO A320, qui vient confirmer notre intention de développer le site de Maroc. D'accord ? Mais c'est nécessaire pour avoir cette extension. Donc, comme j'ai dit, on ne sait pas le temps que ça va prendre pour trouver l'acheteur. Donc, à ce moment, les plans pour l'extension, les plans pour le développement, ça va continuer avec Bombardier au Maroc. En ligne avec l'engagement avec le gouvernement. Alors, vous parlez d'engagement. On va citer quelques engagements que vous êtes fixés avec le gouvernement marocain. Par exemple, l'emploi, vous étiez engagé sur la création de 850 emplois, alors qu'à ce jour, vous êtes à 400 seulement. Vous vous êtes fixé aussi l'objectif de 200 millions de dollars d'investissement. Est-ce que vous êtes en ligne avec ces objectifs ? Est-ce que ces objectifs sont toujours d'actualité ? Oui, Bombardier a démontré un engagement fort envers le Maroc et reste sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs et ces engagements. Je suis confiant avec le projet encore que nous allons les entendre avec Bombardier ou un autre acteur. Alors, Steven, quand on compare un peu la situation entre Casablanca et Belfast, à Belfast, on trouve que les syndicats sont très fortement mobilisés, alors qu'ici, à Casablanca, c'est silence radio. Alors, ma question, quelle a été la réaction des employés de l'usine de Casablanca quand vous leur avez annoncé la nouvelle et comment expliquer ce climat de paix qui règne ici à Casablanca, contrairement à la situation à Belfast ? Écoute, quand on a annoncé qu'on va vendre les sites de Belfast et Casablanca, vous pouvez imaginer que les employés étaient un peu perturbés par l'annonce, mais quand j'ai parlé avec tout le monde la semaine passée, j'ai donné beaucoup de réassurance et j'ai donné beaucoup de détails sur les raisons. Et nous continuons d'être engagés pour étendre les engagements avec les employés. Nos employés sont réassurés et nous continuons à travailler comme d'habitude avec eux et avec nos partenaires sociaux. Je suis très fier de mes équipes et leur performance en cette période de changement. Ils comprennent bien la situation. Ils restent très engagés et très fiers. Ils sont très, très fiers. J'espère que ce reportage présentera tout ce que nous avons réalisé grâce à nos équipes. Par exemple, quand je dis que notre site, c'est une classe mondiale, cela veut dire que nous livrons nos produits avec un niveau qualité très haut. Et encore, on est en train de livrer 100% à l'heure aussi. Cela veut dire que nous livrons nos produits avec un niveau de performance classe mondiale. En plus, nous avons dépassé deux ans sans accident de travail. Cela me montre et cela veut montrer aussi qu'on est une usine qui performe très, très bien. Et nos employés, on va garder notre performance pour assurer l'avenir. Le processus de mise en vente maintenant est lancé. Comment vous gérez la transition ? Quelle sera la prochaine étape ? Pour moi, on va gérer la transition, comme j'ai déjà expliqué. On va gérer notre performance chaque journée. Et aussi, je vais être toujours en communication avec mes employés et mes équipes. Et je vais répondre à leurs questions quand c'est possible. Quand j'ai une réponse, je peux donner, je vais donner. À la fin, le processus va être géré par le siège à Montréal, mais ils ont une communication avec nous chaque journée. Donc, quand j'ai les choses pour annoncer, je vais annoncer immédiatement. La mise en vente de l'usine de Bombardier à Casablanca a donné lieu à deux lectures. Il y en a ceux qui pensent que c'est une chance pour le Maroc, parce que peut-être le sous-traitant serait beaucoup plus intéressant qu'au Bombardier. Et il y en a une deuxième lecture qui dit que le départ de Bombardier est une sorte de warning, un avertissement à l'adresse de l'investissement direct étranger, de la stratégie industrielle, du programme d'accélération industrielle et qu'en quoi le départ de Bombardier risque d'ébranler l'attractivité de l'investissement direct étranger au Maroc et qui risque de faire des émules. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça peut être une opportunité. Ce que je peux dire, c'est que grâce à notre présence au Maroc, notre site de Casablanca, nous a permis d'être très compétitifs et on va voir les acteurs qui vont venir pour voir ça aussi. Il est doté de gens talentueux qui continueront de jouer un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement de Bombardier. Nous sommes convaincus que la décision de vente est une opportunité d'être développée par un acheteur qui nous aiderait à atteindre notre plein potentiel de croissance. Aujourd'hui, nous avons déjà un contracte signé, comme j'ai déjà dit, avec Airbus de l'inverseur de poussée de NIO 320. Le site de Belfast prendra en charge le design et la fabrication et le site du Maroc fera l'assemblage. L'avenir de ce site dépend premièrement de sa performance, au nom de Bombardier, au nom de notre opérateur. Pour moi, l'avenir, c'est très très bon. Et comme j'ai déjà expliqué avec le Maroc, tous les avantages de le Maroc, la compétitivité, le soutien du gouvernement, la direction de la loi Mohammed VI, tout ça, j'ai passé 37 ans dans le secteur aéronautique. Je n'ai pas vu dans ma vie la meilleure chose. Pour moi, ça, c'est la meilleure expérience. Quand vous avez été nommé en 2014 à la tête de Bombardier Maroc, on vous a confié la mission de développer un écosystème de sourcils locales de fournisseurs locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quatre ans après cette nomination, est-ce qu'on peut dire que le Maroc est doté d'une véritable industrie aéronautique ? Quand tu regardes l'écosystème aéronautique au Maroc, l'aéronautique au Maroc, ça devient un acteur très important sur le monde, dans l'aéronautique. Pour nous, notre engagement aussi, c'est pour développer notre chaîne d'approvisionnement locale. Je peux dire au début, on n'avait pas placé les pièces sur le marché local. Maintenant, on a plus de 4 000 pièces qui sont sur le marché local. Et toujours, on cherche un niveau de taux d'intégration de plus en plus haut. Stephen Orr, merci d'avoir répondu aux questions de le 360. Je t'en prie. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada